Salut à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de NaturaVay. Aujourd'hui on est en Suède avec Mathieu Morel de l'équipe Leica. Salut Mathieu. Salut Thomas. Mathieu tu vas nous présenter un produit tout nouveau qu'on est en train de découvrir là qui est le Calonox 2. Oui exactement. Alors Calonox nouvelle génération, deuxième génération de Calonox. Le Calonox première génération existait en modèle observation et un autre modèle qui est un modèle tir le site où on pouvait faire observation et tir et puis on a sorti un troisième modèle qui était le site SE avec simplement la fonction tir. Aujourd'hui dans le Calonox deuxième génération on l'a décliné en quatre modèles. D'accord. Un Calonox view, un Calonox site et dans les deux cas décliné avec ou sans télémétrie. D'accord on va aller montrer ces Calonox 2. Celui que je tiens moi il a le télémètre à d'un coup on le reconnaît à l'avant le design est un peu plus évasé et sur le modèle qui n'a pas de télémètre il est plus compact parce qu'on a simplement deux batteries à la place d'un télémètre et d'une batterie. D'accord et donc là on va avoir l'endroit où on va pouvoir faire clip-on et le greffer à une lunette de tir. Exactement alors là il y a une vraie révolution parce que dans le marché civil ça n'existe pas encore. On vient l'apporter avec le Calonox 2 c'est à dire qu'il n'y a plus besoin de régler le Calonox, de le superposer par rapport à l'image optique, de le collimater de base et donc vous pouvez l'utiliser directement c'est un vrai plug and play. D'accord donc ça veut dire que je vais le mettre à ma lunette et il y a une appli comment est ce que je vais pouvoir le régler en fait ? Alors il n'y a absolument aucun réglage à faire. On met l'adaptateur qu'on appelle le système clip-on, on vient le fixer sur la lunette et on peut directement tirer avec ce qui peut être très utile notamment dans des cas où des louvetiers interviennent sur des destructions. Ils n'ont peut-être pas tous un équipement thermique et bien s'ils ont un équipement thermique Calonox 2 pour deux ou trois carabines, deux ou trois louvetiers ça fera tout à fait le job. D'accord bon écoute impeccable et vous avez aussi mis l'accent parce que je le découvre comme toi on découvre là il y a quelques minutes sur la simplicité d'utilisation pour l'utilisateur final pour pas qu'il y ait 25 boutons et de la complication à l'utilisation. Exactement donc je le répète la première des choses qui est extrêmement simple à utiliser c'est qu'il n'y a pas de réglage préalable à faire. Ensuite via les trois boutons qu'on a sur le dessus on se balade très facilement et de manière très intuitive dans les menus. Menu bien évidemment traduit en français dès le lancement du produit et puis on a un quatrième bouton sur le dessus qui sert à actionner le pour les modèles ayant un télémètre et pour les modèles n'ayant pas de télémètre ça sert de bouton additionnel pour pouvoir mettre des modèles. D'accord et comme tu le disais aussi tu me l'expliquais avant il y a plusieurs modes il y a un mode pluie un mode il y a des modes en fait par rapport au temps exactement ça c'est assez révolutionnaire aussi on peut le dire. Donc en fait on peut tout ajuster hyper finement mais de base on peut avoir des préréglages usines qui nous permettent de s'adapter à une situation donnée. Ensoleillé on se met en mode été, conditions froides on se met en mode hiver, il pleut on se met en mode pluie tout simplement et après on peut aller dans les menus pour toujours affiner et optimiser au maximum l'image. Est-ce que tu peux nous indiquer son prix public parce que la technologie ça a un coût évidemment ? Oui 4700 euros sans la télémétrie que ce soit le view ou le site et avec télémétrie, site ou view, 5700 euros. Une autre chose dont on est très fiers c'est que cette plateforme elle est faite pour perdurer pendant au moins cinq ans et tout ce qui se passera en évolution dans le produit durant ces années là ce sera uniquement de la mise à jour via l'application sur le téléphone portable sans avoir à faire un retour usine et l'autre point également c'est que beaucoup de composants stratégiques à l'intérieur de ce produit viennent de France. Suite à la pandémie c'est tout ce qui s'est passé au niveau des approvisionnements dans tous les secteurs confondus, aujourd'hui il y a une vraie volonté de ressourcer tous nos composants au sein de l'Europe et Cocorico la France en fait partie, il y a trois composants des pièces maîtresses qui viennent de France donc on a un vrai pôle d'expertise, on a des pièces qui viennent d'à côté de l'usine, c'est beaucoup plus simple pour la gestion de la fabrication du SAV et le plaisir de travailler sur le continent européen. Bien sûr donc voilà pour le Calonox 2 donc dans les départements où c'est autorisé pour le tir évidemment accessible pour l'observation pour les autres départements français. Exactement. Mathieu merci beaucoup on va essayer de l'utiliser ce soir et puis on va vous mettre des images donc que tu vas nous fournir pour que vous ayez un visuel sur ce produit. Avec grand plaisir et on n'aura pas de mal à te fournir des images puisque dans les deux modèles side to view on peut faire de la vidéo, de la photo et du live stream. Super bon bah écoute merci beaucoup Mathieu. Avec plaisir Thomas. Ça va être notre tour on va aller tirer un coup. Très bien.